Wow ! Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce septième épisode sur Inexistence. Nous sommes toujours sur un niveau aquatique coincé devant le boss. Alors je ne vous offre pas le meilleur gameplay, mais c'est vrai que le jeu n'est pas simple du tout. Surtout que moi, les niveaux aquatiques, c'est souvent les niveaux que je déteste dans les jeux vidéo. Tout simplement parce qu'il y a une physique un petit peu spéciale. Et puis là pour ce boss, alors autant pour le cyclope j'avais une strat, mais alors pour ce boss là, je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. Surtout que dès que je lâche le... Dès que je lâche ça, dès que je lâche la nage, je n'ai pas moyen... Ah ! Vous voyez, en fait le problème c'est la portée en fait. C'est que j'ai une portée, j'ai la portée d'une fourchette. Ah ! Et puis la hitbox c'est atroce ! Ah ouais, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire ! Non, la hitbox c'est atroce et il y a une physique un peu dégueulasse dans ce level. qui fait que je ne sais pas du tout comment je vais aborder ce boss. Là j'ai absolument aucune strat. Et là j'ai quasiment aucune technique qui fonctionne sous l'eau en fait, c'est un peu... Là c'est vraiment la bite et le couteau et c'est... Dès que je me fais toucher en fait, le souci c'est que dès que vous vous faites toucher, vous retombez comme une vieille brique. Et le souci c'est de pouvoir se retourner sans... Parce qu'il y a une espèce de précision à avoir. Et on ne sait pas trop en fait. Ohlala, je vais y retirer 0 PV quoi. C'est hyper dur hein ! Il n'y aurait pas ces espèces de piques en haut, ça irait. Mais alors là en fait le problème des piques, c'est que si je me les prends, je me les... Je retombe comme une brique et je retombe sur le boss. Ce qui fait que je... Je prends double damage quoi. Je... Je me fais mais juste des montées quoi. Et s'il n'y avait pas ces vieux piques dégueulasses, ça passerait je pense. Mais là je vous avoue, je coince totalement sur ce boss. Pourtant je ne suis pas un... Je ne suis pas un demeuré des Metroidvania. Certains m'auront vu jouer éventuellement à Castlevania Symphony of the Night sur Twitch. Tiens que j'ai fini déjà plusieurs fois. Le souci vraiment c'est le fait qu'il n'y ait pas de diagonale. Du coup tu es obligé de te bouffer tout dans la gueule tout le temps. Voilà. Ah ça a été vite ce try. Putain mais limite je galère moins dans Dark Souls quoi. Enfin ce boss c'est juste atroce. Et je me demande... Je me pose une question en fait. Euh... Equipement... Je me demande si c'est pas ça qui fait que je fais pas de dégâts et que... Non ça change pas la bouboule, bah très bien. On sait pas trop pourquoi c'est fait en fait ces médaillons. Donc j'ai plus de défense ouais mais euh... J'ai pas l'impression que c'est ça qui va me euh... Humm... Ah... C'est... Putain mais... Regardez cette hitbox de dingue ! Y'a rien pour voir où est la hitbox du boss en fait. Le problème c'est qu'on sait pas où est la hitbox du boss. On sait pas où elle est. C'est pas possible quoi c'est... Je retombe comme une brique dès que je lâche le bouton pour nager. Dès que je lâche le bouton de saut je retombe mais comme une brique. C'est assez dégueulasse hein. Je nage mais comme un fer à repasser. Là la physique de l'eau est vraiment particulière. Et je fais mais je fais jamais de dégâts quoi. C'est... c'est violent. Putain... Putain... Regardez ça ! Le... le... le boss en fait a une hitbox beaucoup trop grosse. Et moi... Elle a une hitbox pardon trop petite et moi j'ai une hitbox beaucoup trop grosse. C'est le problème je pense. Il y a peut-être une strat mais alors par contre je... je suis en train de survivre avec 2 PV. Ah pfff... Oh la la... Il y a une strat. Il y a une strat. Rester en mode vertical peut-être. Après faut que le boss ait les bons patterns. Ce qui n'est pas évident. Je ne sais pas si il y a un moyen de trigger certains trucs parce que ces deux attaques sont bien différentes. Et euh... En fait je préférerais presque qu'il fasse son attaque au sol. Ah... Mais vous voyez ça... Ça c'est atroce parce que... Le knock-back que je me bouffe... Ah y est que je me... je retombe comme une brique ! Je retombe trop comme une brique en fait. C'est trop un problème. Si je pouvais avoir un petit peu de suspension mais en fait, dès que j'attaque, le problème c'est que j'ai l'impression que je suis aimanté au sol. Regardez. Tac. Je retombe mais euh... hyper vite. C'est juste pas possible quoi. Et il n'y a pas moyen de faire de roulade. Allez, là je suis coincé en dessous de lui. C'est terminé. Là je ne peux plus bouger sinon je prends des dégâts. Et si je donne un coup, je me relève instantanément. Donc je me prends aussi des dégâts. Ah, saloperie de piques ! A la con ! T'es obligé de te les manger ! Tu manges tout ! Tu prends tout l'univers ! Oh, c'est de la merde ! C'est de la merde ce boss ! C'est de la merde ! Ils sont trop mal placés les piques quoi. Mais vraiment, la hitbox du boss, c'est hyper dégueulasse. Tu ne sais pas où est-ce que tu peux le taper et c'est atroce. Après la strat, c'est peut-être de le... Je ne fais rien quoi. Regardez ça ! Tu es obligé de te bouffer les piques sans arrêt en fait. Très bien. Il n'y a pas de save spot en fait. Tu es obligé de tout te bouffer quoi. A moins qu'il faille bourrer les potions comme un gros crade. Si il faut faire ça, je le ferai, ce n'est pas un problème. Mais bon, c'est un peu con quand même. De bourrer les potions juste pour buter le boss. Ça m'emmerderait. Parce que là, d'ici, je ne le touche pas. Donc je suis obligé de monter si je veux le toucher. J'ai plus... Je suis obligé d'attendre parce que là en fait, je me fais soit touché par lui, soit touché par les piques. Et c'est hyper dégueulasse. Après, je peux l'avoir à l'usure. En attendant juste que ma mana remonte. Mais il va finir par m'avoir de toute façon. Il a pris un peu de dégâts. Ce n'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick j'ai envie de dire. Aaaaah ! Oh ! Vous voyez cette... Cette hitbox à la con quoi. Et voilà, là je suis coincé. Il n'y a plus qu'à attendre de crever. Oh là là ! Evidemment, je suis contre le pique. Et là, il n'y a pas moyen quoi. Ces espèces de piques, j'aimerais trop trouver une skill qui me permette de flinguer les piques. Comme dans Castlevania. Moyen de flinguer les piques. On va trouver une strat mais... Je vous avoue que là, c'est du tryhard en mode... Je ne sais pas comment je vais trouver une strat pour le buter celui-là. Ah ! Il y a moyen en fait de taper en reculant, j'ai l'impression. Ah mais je retombe comme une brique. C'est super chiant quoi. Ah ! Vous avez vu... putain de hitbox quoi ! Pfff ! Oui, ça dure deux secondes. Cette hitbox à la con quoi ! J'ai une hitbox beaucoup trop grosse pour mon perso et le boss a une hitbox beaucoup trop petite. La hitbox de où il peut être touché et moi, là où il me touche en fait, c'est juste atroce quoi. Ah ! Ah ! Attends, pourquoi je retombe comme une brique à chaque fois que je tape à l'épée ? Eh ! C'est pas vrai quoi ! Regardez, regardez, je... Là, je touche pas le pique. En fait, je crois savoir ce qui se passe avec les piques. C'est que leur hitbox, elle est carrée. Elle est pas euh... Elle fait pas la taille des piques. Ah ! Allez, c'est parti pour la nuba ! Et là, en fait, je peux pas y aller parce qu'il va... Évidemment... Ah ! Mais... Putain ! Je tombe comme une vieille brique ! Qu'est-ce que... Pourquoi je suis entraîné par ici ? Il y a un... C'est pas possible, il y a un courant ! Je suis entraîné vers l'arrière ! Il y a un espèce de courant, c'est juste pas possible ! Le jeu a planté. Et je peux pas passer à cause de savebox. Ah ok, d'accord. Là, j'ai pu passer le pique pour une quelconque raison. Je n'ai pas pris de damage. Ah ! Il y a son espèce de truc là ! Ah ! Je peux pas tirer et me déplacer ! Ah ! C'est les piques, hein ! A chaque fois, c'est les piques qui font chier ! Donc, si je colle le plafond, en fait, il y a un espèce de courant qui me renvoie vers l'arrière ! J'ai pas trop compris, ça ! J'avoue que je suis bien coincé ! J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris ! Recule ! D'accord ok je viens de capter comment ça se passe Oh pourquoi je suis touché là Allez ça ça peut le faire on peut le faire Je ne sais pas crever comme une merde Oui putain à 1 pv près quoi Ok alors en fait faut juste pas tenter de nager ça marche pas Qu'est ce que j'ai récupéré là ? Qu'est ce que j'ai eu ? Ah c'est une technique Appuyez sur A en l'air pour effectuer un double saut Oh le double jump Ok on l'a maintenant Et bah ça fait bien plaisir d'avoir le double jump Bon bah finalement ouais Castlevania like Le double jump ça fait plaisir Il est atroce ce boss Et en fait faut vraiment attendre Il me fait penser justement à un boss de Castlevania Faut vraiment attendre dans un petit coin Et super proche de lui En fait beaucoup des mobs de Castlevania En fait il faut vraiment les attendre dans un angle Là c'est exactement la même chose quoi Faut aller l'attendre dans un angle Et des fois il peut te toucher des fois non Enfin bref ceci étant ben voilà victoire j'ai envie de dire On a marouflé un peu le truc Mais c'est une victoire On va pas pousser mes mains dans les orties Ceci étant je vous laisse Je ne saurais que trop vous demander Un petit pouce bleu pour la visibilité de cette petite série Sur Inexistence Encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas non plus à commenter Me retrouver également sur Twitch et Twitter Pour ceux qui connaissent pas Et on se retrouve pour un prochain épisode Je ne sais pas où Mais voilà Bref allez des bisous A la prochaine Et surtout hashtag Amour viril Hell yeah Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz